Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment bien faire sonner la gamme mineure mélodique. Pour faire ça je vais commencer tout de suite par improviser sur un playback qui s'y prête bien à cette gamme, la gamme de la mineure mélodique, elle va être affichée et je vais faire une impro où au début je vais pas trop la faire sonner et à la fin je vais mieux la faire sonner. C'est parti ! Musique Sous-titrage MFP. Alors j'espère que c'était assez flagrant, au début ça sonnait quasiment comme une pentatonique, ce que j'ai fait, quasiment comme une gamme mineure assez simple, et à la fin ça sonnait un petit peu plus mystérieux, un peu plus bizarre. C'est parce qu'il y a certaines notes que j'ai un peu plus ciblées. Alors on va voir comment elle est construite cette gamme mineure mélodique pour comprendre un peu ce qui se passe. On va commencer par cette note là, pas la plus grave mais celle-ci, donc c'est la tonique. Ça c'est la gamme mineure mélodique de A sur une octave. Donc en fait c'est comme, cette gamme c'est comme une gamme majeure sauf qu'elle a une tierce mineure. Donc on ne fait pas comme la gamme majeure, mais avec cette note. Et cette gamme, ce qu'elle a de particulier, en fait quand on la joue mélodiquement, elle est très belle et elle n'est pas très mystérieuse, pas très dissonante, mais elle a certains intervalles qui sont vraiment très intéressants, et certains mélanges de notes qui vont apporter une couleur très typique et très mystérieuse justement. Et c'est ça qu'on va beaucoup aimer faire en jazz. Quelles sont ces notes ? Alors ces notes, c'est en fait la tierce mineure qu'on va mélanger avec d'autres notes. Les notes que moi je considère comme les plus typiques de cette gamme là et qui vont apporter beaucoup de couleurs, c'est la tierce mineure, la septième majeure et la sixte majeure. Vous voyez que déjà, si je joue ça et que c'est une musique de film, ça ne sonne pas trop comme une happy end quoi. C'est pas trop ça. C'est plutôt mystérieux quoi. Ça c'est lié à différentes choses, mais c'est en partie lié au fait qu'entre ces deux notes, il y a un triton. Il y a une quinte diminuée, du coup ça dissonne beaucoup. Et entre celle-ci et celle-ci aussi, il y a deux tritons dans cette gamme. Et cette note, elle est aussi pas mal intéressante parce que là on est sur un accord de La mineure. Et que ça, c'est la septième majeure et qu'elle est très mystérieuse sur un accord mineure. Ça sonne comme ça, comme un accord mineure mâche 7. Il y a donc plusieurs choses qui découlent de ce que je viens de dire. Déjà, la première chose qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est important d'être observateur par rapport aux sonorités qu'apportent chaque note d'une gamme quand on la joue. Voilà, on joue pas juste une gamme dans l'ordre et « Ah ben cette gamme elle sonne bien » et puis sans trop se soucier des notes. Non, c'est important de s'intéresser à chaque note en fait. Comment on sonne une septième majeure ? Comment on sonne une fondamentale ? Sur cet accompagnement, le La il sonne pas trop mal, mais le Sol dièse il sonne plus dissonant. Il sonne vraiment pas pareil. Donc ça c'est important de se poser cette question. Et l'autre chose, c'est qu'il faut comprendre que cette gamme, donc elle a deux zones, cette gamme. On pourrait dire qu'il y a la zone entre la Sixte majeure et la Thierse mineure. Ici. Qui est assez dissonante, qui apporte un peu la couleur de la gamme, quoi. Et le côté étrange. Et ensuite il y a ces trois notes de Do à Mi, où là c'est très classique comme son, quoi. Et donc ça, on le retrouve dans tous les modes de la gamme mineure mélodique. Ça va être cette couleur-là. En fait, la gamme mineure mélodique, c'est une échelle. Et ces modes sont la même échelle, mais décalés de plusieurs barreaux. De deux, trois barreaux, si c'est le deuxième ou troisième mode. Donc les modes qui sont couramment utilisés dans cette gamme-là, qu'on utilise souvent et qui sont issus de cette gamme. Il y a donc la gamme mineure mélodique, c'est le premier mode, évidemment. Il y a le mode lydien bémol 7, qu'on appelle mode de Bartok aussi, qui est très couramment utilisé en jazz. Donc oui, c'est le quatrième mode. On a aussi le mode altéré, qui est le septième mode, qu'on appelle aussi super locrien. C'est le terme un peu plus exact. On utilise sur les accords 7, pour faire entendre le mode altéré. Et il y en a d'autres, je pense notamment au locrien bécart 2, qu'on aime bien jouer sur les accords mineure 7 bémol 5. Donc à chaque fois, on va retrouver cette sonorité un peu mystérieuse dans cet intervalle. Si je prends l'exemple du ré mineure 7 bémol 5, je joue le ré locrien bécart 2 sur cet accord, ça fait ça. Et là, on le retrouve. On a ce truc un peu mystérieux dans le locrien bécart 2. Si je prends maintenant, je n'ai qu'à prendre les autres que j'ai cités, donc l'altéré et puis le lydien bémol 7, donc on reste en ré. Ré 7, 9, dièse 11. Ré lydien bémol 7. Donc là, cette fois-ci, c'est... Ici, qu'on l'a. Et ensuite, sur le ré altéré. Voilà, ré 7, dièse 9, par exemple. Ça, c'est ré altéré. Et donc là, on l'a à partir de la 7e. Ce que je viens d'expliquer, ça, c'est quelque chose qui est intéressant d'observer, c'est qu'on a une certaine couleur dans cette gamme mineure mélodique qu'on va retrouver dans tous les modes de cette gamme. Mais attention, c'est quelque chose qu'il faut nuancer. Là, ça sonnait quasiment tout le temps pareil, parce que je n'avais pas de contexte harmonique. Je n'avais pas un accord derrière qui était plaqué. Mais ça va être un peu nuancé, justement, ces différences... Enfin, cette sonorité qui est similaire sur tous les modes, ça va être nuancé en fonction de l'accord sur lequel on joue. Parce que les notes qu'on va tenir vont sonner par rapport à l'accord. Voilà, ça a commencé à devenir un petit peu technique, mais j'espère que c'était suffisamment clair. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur cette gamme, aussi aller chercher les bonnes notes tout de suite. Vous voyez que si on joue les motifs qui ressemblent à la gamme pentatonique, ou à quelque chose qui ressemble à la pentatonique, ça ne sonne pas très mineure mélodique, quoi, alors que... Là, tout de suite, c'est un peu plus intéressant, on va dire. En jazz, on va dire intéressant. J'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire, partagez-la. Et puis aussi, vous pouvez aller voir sur mon site guitare-improvisation, sur lequel j'ai plein de pages, d'articles explicatifs sur plein de sujets, et puis aussi plein de vidéos, de cours vidéo, payants et très détaillés, et très longs, et pas très chers. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada